Causse commune, chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce septième épisode de chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans chemin de traverse, Julie, Élise, Mehdi, moi-même Fred, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours professionnels et personnels, des passions, des engagements. Dans l'émission du jour, nous allons vous faire découvrir, en tout cas essayer de vous faire découvrir, Olivier Griezco, qui est tout simplement le directeur d'antenne bénévole de Radio Causse commune. Donc nous allons parler de radio, bien sûr, mais pas uniquement. Et en fin d'émission, nous parlerons d'ailleurs de l'actualité chaude du financement des radios. Bonsoir Olivier. Salut. Avant que la discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 16 octobre 2024 sur Radio Causse commune, la Voix des possibles, sur 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Surtout partout dans le monde. Surtout partout dans le monde. Alors en fait, il commence déjà à hacker l'émission, il ne me laisse même pas terminer l'introduction. A la régie aujourd'hui, Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir et bonsoir à tous. Et est-ce qu'Olivier peut redire bonjour ? Je n'avais pas allumé son micro. Mais bien sûr, je redis bonjour Julie. Bonjour Fred et bonjour le monde. Partout ailleurs en streaming. N'hésitez pas à participer et à intervenir en direct. Pour cela, notre téléphone est branché. Appelez-nous au 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Ou alors vous pouvez réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site causecommune.fm. Bouton de chat. Salon. Chemin de traverse. Alors, c'est un peu un défi cette émission aujourd'hui. Parce que Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, n'a pas du tout l'habitude d'être de ce côté du plateau. Et surtout, on n'a pas du tout l'habitude d'être la personne interviewée. Donc, j'ai envie de te poser la première question. Tout simplement, comment tu te sens ce soir de ce côté ? Alors, comme d'habitude, j'aime bien les situations un peu inédites. Donc, c'est effectivement une situation inédite en ce qui me concerne. Donc, je me sens comment ? Plutôt bien. Mais en découverte d'un espace et d'un temps que je ne connais pas. Voilà. Parce que je vais préciser qu'Olivier, outre son travail, enfin son action plutôt de directeur d'antenne, et on en parlera tout à l'heure, est souvent plutôt côté régie. pour son émission du lundi soir sous les lapsus de l'actu avec Patrine Brunto, ou pour tout simplement la réalisation d'autres émissions. Donc, il est rarement de ce côté, c'est-à-dire du côté invité, et encore moins souvent le cas de répondre à nos questions. Oui, et encore même plus. Depuis six ans qu'existe Cause Commune, ça fait seulement depuis un an que j'ai mon émission avec mon camarade Brunto. Donc, oui, non, c'est assez inédit. Tu m'as posé la question, en fait, je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit OK, mais si j'avais réfléchi deux minutes, j'aurais dit non. Alors, c'est pour ça que j'ai posé la question très tard, en fait, en me disant... Alors, pour vous raconter les coulisses du chemin de traverse, on n'avait pas d'invité pour cette émission. Et en fait, suite à l'actualité du financement de les radios dont on parlera tout à la fin, je me suis dit, tiens, c'est le prochain invité, il faut que ce soit Olivier pour qu'il nous parle justement de comment il en est arrivé à créer Cause Commune. Mais ça va être le sujet de l'émission. Alors, par hasard, fin de l'émission. Alors, d'abord, dans l'émission Chemin de Traverse, si vous commencez un petit peu à écouter, vous savez qu'on aime bien parler des parcours avant d'aborder le cœur du sujet. Alors, là, on va beaucoup parler de radio. Et j'ai envie de te demander, quand tu étais jeune, en fait, est-ce que tu écoutais la radio ? Quel était ton lien avec la radio ? Est-ce que tu avais une radio chez toi ? Est-ce que tu écoutais ? Alors, je suis, malgré ce qu'on peut peut-être imaginer en entendant mes sélections musicales plutôt punk et progressistes, et mon côté un peu naïf à prêcher la révolution, je suis plus vieux que je ne le parais. Et du coup, je fais un peu partie de cette génération dont les parents avaient encore une radio dans leur cuisine. Tu as été de quelle génération ? Vas-y, dis-le. Alors, je suis né en 73. Ok. Donc, je viens juste de fêter mon anniversaire. Si vous voulez appeler au 09 72 51 55 46 juste pour dire joyeux anniversaire. Alors, en sachant que je déteste fêter mes anniversaires, mais au moins, on aura un moment d'antenne. Pourquoi pas ? Faites-le. Du coup, 73, voilà, je suis un peu vieux en vérité, et de cette génération dont les parents, plus que la télé, en fait, étaient des auditeuristes de radio. Donc, j'ai été un peu baigné là-dedans. Alors, évidemment, n'étant pas parisien dans les années 80, l'époque à laquelle je pouvais éventuellement accéder à la compréhension de ce qui se passe dans les radios ou encore dans la télé. On avait surtout des radios périphériques et nationales et pas vraiment encore. Et notamment, je flèche là le tout début des années 80, après que la gauche ait remporté l'élection et que François Mitterrand soit devenu président de la République, dont je me souviens que mes parents, quand même, il y a une histoire, ont sabré de champagne ce soir-là. En mai 81, donc. En 81, et qui a évidemment libéralisé la bande FM. C'était une promesse de campagne. Et donc, c'est plutôt à Paris que se passait l'émulation au niveau de la FM. Et il m'a fallu attendre mes 12 ou 13 ans de bidouilleurs. J'étais comme ça pour essayer de bricoler des antennes et capter les radios dites jeunes et indépendantes qui étaient émises sur Paris. Alors, justement, j'ai une question particulière. Dans une rare interview que tu as donnée, donc à Luma l'an dernier. Oh là, ouais. Un moment, tu dis, quand tu étais jeune, on tombait sur des programmes en russe, je ne comprenais rien. Tu disais, il a commencé à bidouiller les antennes et là, tu précises, on tombait sur des programmes en russe, je ne comprenais rien, mais ça me fascinait. C'est vrai ? Oui, oui, oui. C'est vrai parce qu'on avait, et d'ailleurs, on les a toujours dans le sous-sol de la maison familiale, tu sais, ces postes très jolis qui captaient de l'AM, de l'AFM et du Go. Et il y a encore, effectivement, des radios AM et Go. Donc, c'est une question de propagation d'ondes et de singularité de fréquence qui font qu'effectivement, tu pouvais et tu peux encore, d'ailleurs, sur les ondes Go ou AM, capter à Paris des émissions de Russie, d'Ukraine, enfin voilà, du monde. Ça, c'est juste, du coup, une bonne illustration du fait que la bande FM à Chartres, où je suis né, était assez pauvre en réalité. Alors, je te dis, il y avait une radio dans la cuisine familiale. Évidemment, elle était sur RTL. Je me souviens des fameuses valises, etc. Ce que j'allais dire, oui. Voilà, etc. Et au final, j'ai plutôt tendance à dire que le monde libre de la radio, je l'ai plutôt abordé du côté de la télévision, puisque au milieu des années 80, c'était la télévision nationale, pas encore privatisée, notamment TF1 ou encore Antenne 2, qui créait vraiment des contenus très subversifs et très en phase avec les années 80 qui ont été quand même assez spécifiques. Comme exemple d'émission, tu penses par exemple à droit de réponse ? Evidemment. Evidemment, ok, d'accord. Evidemment, droit de réponse et il y en avait d'autres. Mais droit de réponse, oui. Alors après, c'est aussi lié, j'imagine, à l'environnement familial. À l'époque, j'avais... Un peu à gauche, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est que j'avais une grande sœur qui, elle, était déjà en études sur Paris, qui revenait les samedis, qui allumait directement droit de réponse et moi, je me retrouvais, gamin, à regarder droit de réponse avec elle. Donc voilà. Et en fait, cette émulation qui, évidemment, se vivait sur la bande FM à Paris, moi, je l'ai plutôt approchée par l'intermédiaire de la télévision. Et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis dit, il doit y avoir des radios sympas quand même à Paris et c'est là que j'ai commencé à essayer de bidouiller dans le grenier des antennes et à commencer à réussir à capter des radios parisiennes. D'accord. OK. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours. Comment ça s'est passé les études ? Collège, lycée ? Est-ce que, tu sais, déjà, vers quoi tu allais t'orienter ou pas, professionnellement ? Pas du tout. Non, non. On avait cette chance, nous, les vieux, nés en 1973, de ne pas être obligés comme les mômes aujourd'hui de savoir dès la seconde parce qu'ils vont être inscrits dans un système concurrentiel notamment, évidemment, personnalisé autour, j'y vois un démon par cours sup, par exemple, de savoir exactement ce qu'on voulait faire dans notre vie, en fait. Donc, non, j'ai toujours été plutôt un bon élève, en tout cas, en tout cas, au collège. après, après, voilà, le lycée a été un peu plus particulier et puis, on avait, à l'époque, à la sortie de la terminale et de l'obtention du bac qui, manifestement, valait un petit peu quelque chose. À l'époque. j'aime bien être un peu cynique et provocateur. 09, 72, 51, 55, 46 pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord. On avait la possibilité de s'inscrire absolument où on voulait et dans la filière qu'on souhaitait sans avoir à faire des lettres de motivation, d'avoir fait des stages humanitaires pour construire des pompes à eau au Sahel ou autre. Voilà, on pouvait s'inscrire. Donc, voilà. Et donc, tu t'es inscrit où, en fait, après le bac ? Après le bac, je me suis inscrit en histoire à Orléans. OK. Tu n'as pas trop dans le Chartres ? Non, non, non. C'était un peu la fac qui était un peu logique. En fait, quand tu étais étudiant, tu sortais du lycée à Chartres, tu pouvais soit t'inscrire à Paris, effectivement, soit t'inscrire à Orléans, soit à Tours. Voilà. Et alors, pourquoi j'avais choisi des études d'histoire parce que, alors, j'ai l'air de dire que tout a roulé, etc. Non, j'ai eu un lycée absolument chaotique où j'étais juste un très bon élève en seconde et puis, à partir de la première, il se trouve que j'ai eu autre chose à faire. Donc, j'ai fait une première S. Première scientifique. Oui, puisque j'étais bon en seconde et que c'était l'époque où il fallait absolument faire première S. Je me suis retrouvé en première S et puis, en fait, ça m'a fait chier. Donc, je ne suis pas allé en cours, je suis allé en cours à peu près deux mois. Du coup, je me suis réinscrit en première B, qui était les sciences économiques et sociales à l'époque, qui doit correspondre à, je ne sais même pas à quoi, aujourd'hui. bref, et du coup, j'ai fait cette première B, ensuite cette terminale B que j'ai ratée. Une première fois ? Une première fois à trois points au rattrapage. À l'oral ? Tout à fait. OK. Alors, pourquoi ? Parce que du coup, autant la première que la terminale, pareil, j'étais un peu le rebelle de la bande et du coup, je suis très peu allé en cours et effectivement, quand je me suis retrouvé au rattrapage avec 29 points à rattraper, le prof de Géo, je crois, était en train de regarder mon dossier scolaire quand j'étais en train de répondre à son invitation à gagner des points et du coup, je lui ai dit mais si vous lisez mon dossier scolaire sans écouter ce que je vous dis, je ne vois pas trop à quoi ça sert et il m'a dit je pense que votre dossier scolaire est plus intéressant que ce que vous me dites et du coup, je me suis dit très bien, dans ce cas, je vais vous laisser avec mon dossier scolaire, je me suis levé et je suis sorti donc il m'a mis exactement la note qu'il me fallait pour ne pas avoir mon bac. Bon, ça m'a permis de faire une seconde terminale et d'avoir du coup appris une mention assez bien sur la deuxième terminale sans plus aller en cours mais en ayant un peu plus compris les codes et surtout en ayant envie de faire autre chose donc pas trop envie de perdre de temps. parce que voilà, c'était un peu mon truc, c'est tu testes des machins, bon ok, à un moment on te met une barrière, il faut s'adapter. Je crois qu'on parlera ça tout à l'heure dans tes passions de trouver des failles ou de t'adapter et passer par les interstices. Bon bref, là je savais qu'il fallait que je m'adapte sur le truc donc très bien, bac B, ok, et en histoire. Pourquoi ? Parce que, parce qu'en fait, les sciences politiques m'intéressaient beaucoup et a priori à l'époque et j'imagine encore aujourd'hui, c'était plutôt une filière assez pertinente pour faire des sciences politiques. Bon, il se trouve que ce que j'avais pu vivre au lycée pour n raisons, le fait de faire d'autres choses que d'aller en cours, je l'ai un peu aussi expérimenté en fac et là encore, je reviens à ces années dorées qu'on a pu vivre nous et que les mômes aujourd'hui sont un peu plus en difficulté de faire ces choix de traverses, de parenthèses dans leur cursus scolaire. Donc voilà, j'ai fait le premier semestre que j'ai obtenu d'ailleurs et je ne suis pas allé au... Continue, continue, on a un appel téléphonique mais continue, je ne suis pas allé au... Ouais, mais si on commence comme ça, ça va être super long. Je ne suis pas allé au partiel... On va aller au... Je ne suis pas allé au partiel... Non, parce que je suis trop bavard. Je ne suis pas allé au partiel de second semestre parce que, entre-temps, je m'étais dit en fait non, c'est de la socio que je veux faire. Ok, alors on va revenir sur la socio juste après. On a un appel donc priorité évidemment au direct et à l'auditorat. Bonsoir. Si ça marche. Si ça marche. Oui, je pense que... Bonsoir. 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 Quel est votre prénom ? Loïs Couchet. Ah, d'accord. Ok, bonsoir Loïs. Ouais, vas-y. C'est... C'est pour souhaiter un bon anniversaire. Ah, t'es trop mignon, merci Loïs. Non, on ne se connaît pas mais je te regarde. Mignonne, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. tu vois, non, je suis désolé. Tu voulais souhaiter un bon anniversaire à Loïs, c'est ça ? Oui, c'est ça parce qu'on m'a dit que c'est son anniversaire et les jours d'anniversaire c'est les meilleurs jours de l'année. Alors, c'était la semaine dernière Loïs, mais... bon, avec une semaine de retard. Ouais, ouais. Mais jamais trop tard pour un anniversaire. Non, absolument, mais donc là, du coup, tu viens de me souhaiter une année supplémentaire alors que je ne supporte pas d'avoir plus de 50 ans aujourd'hui. Ah non, mais la jeunesse commence à 50 ans. Ah, mais t'as raison. On va dire ça comme ça Loïs. Tu sais pourquoi elle dit ça ? Parce que sa mère a 50 ans. c'est pour ça. Mais son père 54. Non, mais non. Bon, écoute, merci Loïs en tout cas d'avoir appelé. C'est super mignon, merci. Merci beaucoup. bonne soirée Loïs. Bonne soirée, au revoir. Salut. Alors, donc, c'est sociologie, donc en termes des études de sociologie, est-ce que tu vas au bout ? Bien sûr. Non, d'accord. Pourquoi bien sûr ? Non, ça dépend. Qu'est-ce que t'appelles aller au bout ? Non, je ne suis pas allé au bout. Non, la logique aurait voulu qu'après la maîtrise, je poursuive en DESS à l'époque, puis en thèse. Et effectivement, c'est un autre sujet. pourquoi à l'issue de la maîtrise, alors je ne sais pas, c'est le Master 1 aujourd'hui, j'imagine ? Je crois, oui. J'ai un doute là. Tu vois, tu as beaucoup changé. Non, je pense que c'est le Master 1, le niveau maîtrise, donc c'est le Bac plus 4. En fait, je me suis retrouvé en sociologie à Tours, deux ans après, enfin un an après, après l'obtention de mon Bac, dans un laboratoire qui était à l'époque, et c'est là que c'est assez intéressant de voir comment les labos d'université fonctionnent, qui était à l'époque dominé, on va dire ça comme ça, par une sociologie qui m'intéressait. C'était plutôt une sociologie critique à base d'Edgar Morin, de Maffézoli, etc. Alors Maffézoli qui a extrêmement mal tourné aujourd'hui, mais peu importe. Et il se trouve que pendant mon cursus de sociologie, il y a eu un basculement de ce labo, une prise de pouvoir par la droite de la socio, représentée par les Croziers, les Talinos, etc. Et du coup, ça devenait moins intéressant pour moi de poursuivre un cursus de chercheurs, en gros, dans ce labo, dans cette UFR, cette unité de formation, je ne sais pas quoi, dans laquelle j'étais extrêmement bien inscrit, puisque, dès la deuxième année, j'étais titulaire d'un poste qui m'a permis pendant les deux années suivantes, trois années, parce que j'ai fait ma maîtrise en deux ans, de m'occuper de la bibliothèque de l'UFR, où je faisais du tutorat de premier niveau. Je ne sais pas si ça se pratiquait encore aujourd'hui, mais ça se pratiquait beaucoup à l'époque où des étudiants de niveau supérieur accompagnaient des étudiants qui étaient arrivés. Tout à fait. En fait, dès le doc 2, je me suis retrouvé à avoir des heures à la bibliothèque de l'UFR, de sociologie, et à assumer et assurer du tutorat des étudiants de première et deuxième année. Et puis, évidemment, de licences également. Donc, voilà, moi, j'ai été effectivement salarié de la fac dès le doc 2, en fait. C'est bon, tu vas pouvoir partir très rapidement. Alors, non, parce que du coup, on cotisait. Non, mais du coup, c'est marrant parce que ça a été un sujet par rapport à ma maîtrise, mais peu importe. Et du coup, oui, voilà, c'était assez naturel que je poursuive mes études dans ce département. Il y a eu cette bascule de pouvoir. Je n'ai pas eu envie de jouer des coudes. Je n'ai pas eu envie de faire ce qu'on attendait de moi, en fait. Et du coup, à l'issue de la maîtrise, j'ai préféré accepter un poste qui avait été proposé aux étudiants de la maîtrise de tour de cette année. et j'avais participé au recrutement. On m'avait choisi et du coup, j'avais préféré aller prendre ce poste en tant que chargé d'études en logement social plutôt que de continuer en DEA. C'était le DEA ? Oui, je crois. En DEA depuis en thèse. D'ailleurs, je me souviens encore du directeur, du néo-directeur du département qui ne pouvaient pas me blairer à l'époque. Parce qu'évidemment, quand je n'aime pas les gens, forcément, de base, je leur dis et du coup, c'est un peu compliqué de m'aimer en retour. Et du coup, ils m'avaient dit mais tu es sûr ? Viens faire un DEA. Là, je ne comprends pas pourquoi tu t'en vas. Et bref, je suis parti du coup à Saumur pour trois ans de contrat dans le logement social pour être chargé d'études. Donc là, c'est vraiment le début en politique de la ville. En politique de la ville. Donc c'est vraiment le début de l'activité professionnelle. Absolument. Et donc pendant trois ans. C'était quoi ? C'était un contrat de trois ans ? Oui. J'étais contractuel de la fonction publique en fait. Donc trois ans, effectivement. D'accord. Contractuel de la fonction publique et j'étais dans l'office public d'HLM de Saumur et en fait, c'était l'époque, le début des années 90 où les financements et les projets autour des logiques de renouvellement urbain étaient très en vogue et en fait, j'avais été recruté par un cabinet de sociologues qui avait été mandaté par l'office public d'HLM de Saumur pour organiser la démolition-reconstruction d'un ensemble d'un ensemble urbain qui avait été oublié, qui était délabré, etc. Et donc j'ai eu en charge de négocier avec les familles dont on allait détruire les logements le prochain relogement et surtout la typologie de la reconstruction de ce qui allait être fait. D'accord. Et à la fin des trois ans, le contrat n'a pas été renouvelé ou tu as préféré arrêter ? Non, en fait, on m'a proposé du coup un poste dans l'office. Il faisait un poste chargé de peuplement. De peuplement ? Ah ouais, je trouve ça assez immonde mais c'était un peu ça. C'est le repeuplement déjà ? Ouais, ouais. En fait, on était déjà dans une logique de gentrification évidemment des espaces urbains populaires et bon, évidemment, j'ai dit non et ça tombait bien puisque ma compagne elle partait à Toulouse pour poursuivre ses études en histoire de l'art et du coup, j'ai dit bah non, en fait, je m'en vais à Toulouse. Pour la suivre ? Pour la suivre. D'accord. Et pour m'inscrire dans une autre maîtrise de fac. Ah d'accord, donc tu as repris des études ? Ouais, bien sûr, mais six mois. Ah ok, six mois, d'accord. Ok. Et là, on était en 98. D'accord. Et à quel moment tu deviens entre guillemets journaliste ou tu commences à avoir un taf de journaliste ? C'est à ce moment-là ? Non, pas du tout, c'est après, c'est quand je suis revenu, quand j'ai quitté Toulouse, au bout de six mois parce que je supportais pas la ville et en fait, je me suis inscrit à la fac en sciences politiques mais ça m'intéressait pas en fait. Et du coup, je suis revenu à Paris en disant à ma chérie, vas-y, finis ton truc et puis on verra après. Moi, cette ville, je supporte pas. Et du coup, c'est là que je me suis lancé dans les recherches de stages dans le journalisme. Alors, pourquoi le journalisme ? Oui, parce que c'est le côté, je pense qu'à la base, c'est un peu le fantasme du côté poil à gratter qui m'intéressait et puis, c'est aussi, surtout, ce qui m'anime en règle générale, c'est la transmission d'une certaine imprégnation que tu peux avoir de ton époque et de ce que tu as envie d'en restituer à toutes et toutes. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis lancé un peu là-dedans. D'accord. Pas avec succès, d'ailleurs. D'accord. Oui, pas avec succès. Mais on va en parler parce que je crois que c'est dans cette partie de journalisme que tu as commencé à rencontrer l'art du monde après la pause musicale. Après la pause musicale, parce que les gens ont toujours besoin de faire une petite pause, une petite respiration. Alors, on va commencer par Delgresse. On va commencer. On va écouter Promis le ciel par Delgresse. On se retrouve dans trois minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Chaque matin quand j'ouvre les yeux Je pense au monde qu'on a fait Je regarde autour de moi Tellement de monde dans la paix Nous demandez-moi Pour qu'ils ont nos placous Mais qu'on sape toujours Où aillent Elles savent bien Qui j'en saque est fini Ou ils nous savent S'a qu'ils diminuent À la fin Chaque matin Quand je me réveille Si moi n'y fais un moins Et bien moins Bonjour Kevin Nous paix Nous paix Nous paix Nous paix Et il manque un monde Des moins Pour qu'ils ont nous Qu'à trouver Mais qu'on sape toujours Où aillent Mais nous sape bien Qui j'en saque Que j'ai fini Ou ils nous sape S'a qu'ils diminuent À la fin C'est le butin Qu'a pas moins forté Si j'y a du mou Dans moi C'est le butin Qu'a fait moi paix Si j'y a du Qui témoin Où aillent Et laative Qu'ils sont Pour qu'ils sont Qu'ils sont C'est le butin Pour qu'ils sont Knûres À la fin À la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Cause Commune 93.1 nous venons d'écouter à la fin par Delgresse, je crois que j'avais annoncé premier dossier, j'ai dû me tromper vous êtes donc toujours sur Radio Causes Commune 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France partout dans le monde sur Causes Commune.fm et si vous voulez participer à notre conversation je vous rappelle le numéro 0972 51 55 46 je répète 0972 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission du soir Causes Commune, le site Causes Commune.fm bouton de chat, salon, chemin de traverse et nous sommes toujours avec Olivier Grilleco notre directeur d'antenne bénévole donc dans la première partie de l'émission il y avait trois parties dans l'émission et il y en a trois, parce qu'il y a deux pauses musicales ces gens font des émissions avec des conducteurs et tout. Exactement, et encore moi j'ai un petit conducteur si vous voyez le conducteur de Julie qui est une carte mentale, Julie qui est enrégée aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. Moi j'en ai pas dormi pendant deux jours je me disais c'est comme ça qu'on fait de la radio donc juste avant la pause musicale on a un petit peu parlé de ta début entre guillemets de carrière, en tout cas tes aventures on en est arrivé à l'intérêt au journalisme notamment pour quelque part retranscrire le monde aux personnes, quelque part si on est bien compris et c'est à ce moment là que tu vas, alors je sais pas si tu travailles pour un site d'actu radio ou autre, c'est ça que tu rends compte ? Ouais, alors en fait, du coup je quitte Toulouse je trouve un stage alors on est au tout à la toute fin des années 90 au tout début des années 2000 et pour celles et ceux vieux comme toi et moi Fred se souviennent de la bulle internet de toutes ces boîtes de com d'agences de contenu c'est comme ça qu'on qu'on les appelle qui ont fleuri dans le paysage entrepreneurial et il se trouve que en quittant en quittant Toulouse j'ai trouvé justement un stage de 6 mois dans une de ces agences de contenu où j'ai pu écrire des articles de jardinage pour le magazine de Carrefour par exemple ou pour je ne sais quel autre autre site de merde commercial voilà où il fallait à cette époque avoir des contenus pertinents sur le web donc voilà un super bon entraînement en fait sur l'écriture au kilomètre de papier sur des sujets dont tu as absolument rien à foutre et et voilà et donc à l'issue de de ce stage parce qu'il n'était pas question évidemment d'avoir d'avoir un poste d'avoir un poste là-bas et suite à divers divers contacts que j'avais pu avoir sur les sites de l'époque où où on faisait du recrutement de journalistes j'avais été interpellé par l'initiative de quelqu'un qui s'appelait enfin qui s'appelle du coup toujours Yann son nom c'est Le Tanou alors je ne sais pas ce qu'il est devenu Yann mais si tu nous écoutes bonjour à toi qui montait à l'époque un site d'actualité sur les radios qu'il avait appelé lefilradio.fr c'était lefilradio.fr et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque il y avait un concurrent de de ce site qui était déjà plus ou moins installé qui s'appelait Radio Actu et qui existe toujours mais qui n'a rien à voir avec le site de cette année de cette année 2000 puisque entre temps il a été racheté c'est devenu un tunnel à pub mais voilà mais il manquait effectivement à cette époque véritablement ou en tout cas non il ne manquait pas puisque Radio Actu existait mais il pouvait manquer un autre un autre site d'actualité qui un peu plus le réalisme ne fait pas de mal non mais absolument qui 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 aborde sur d'autres angles l'actualité des radios Yann était un vrai passionné de de la radio et donc voilà et c'est comme ça que je me suis mis à travailler avec lui alors c'était c'était totalement bénévole encore une fois là on était vraiment dans une époque assez particulière où en jonglant entre le statut d'étudiant les inscriptions à Pôle emploi etc on pouvait se permettre de tester des choses là je me souviens qu'en l'occurrence à l'époque bah j'avais pas vraiment de revenus mais ma compagne aussi revenant de Toulouse et ayant chopé un stage un stage rémunéré voilà enfin voilà on pouvait vivre voilà à cette époque en testant des trucs alors ça a l'air d'être de faire un truc un peu un peu vieux con mais bref et du coup bah j'ai j'ai travaillé avec Yann on était deux en fait en vrai d'accord ok quand il y avait un site moi je pensais qu'il y avait une équipe non à la base il était tout seul d'accord et donc du coup j'étais avec lui alors lui c'était un dev aussi alors il travaillait à l'époque c'était le webmaster du site de la recherche du journal de la recherche ouais d'accord parce qu'il était il était biologiste de formation mais dev aussi etc dev c'est développeur ouais développeur pardon et du coup il était webmaster son boulot qu'il rémunérait c'était c'était webmaster du site web de la recherche et du coup bah le fil radio c'était vraiment codé à la mano c'était du PHP pur etc etc donc voilà c'était assez sympa et et encore une fois je sais pas ce qu'il est devenu mais voilà parce qu'on perd les gens et et c'est dommage et j'espère que que à un moment ou à un autre je saurais ce que tu es devenu alors ce soir c'est pas sacré soirée donc il va pas débarquer je suis désolé non je sais mais si quelqu'un est nouvel effectivement tu vois j'ai jamais parlé de ce site à la radio donc c'est assez amusant j'avais prévenu qu'on allait apprendre des choses sur toi ce soir donc le fil radio et du coup du coup du coup donc j'écris quelques papiers et puis et puis on se retrouve précisément en 1981 2021 à un anniversaire quand même particulier c'est celui de la libéralisation libéralisation oui libéralisation des ondes donc je me dis je dis à Yann bon on va faire on va faire un papier sur le sujet et du coup il me dit bah ouais allons-y et du coup je regarde un peu mon annuaire ça faisait un petit peu enfin un peu de temps du coup que j'habitais que j'habitais Paris donc je regarde l'annuaire qu'est-ce qui reste parce qu'on avait encore des annuaires papier à l'époque je regarde je regarde qu'est-ce qui reste comme radio associative datant des années 80 à Paris et j'en trouve quelques-unes bon il y avait Radio Libertaires il y avait Aligre FM il y avait il y avait il y avait Radio Ici et Maintenant et puis il devait y en avoir une ou deux autres mais je me souviens plus bref j'écris absolument toutes les radios donc Aligre FM ne répond pas mais même quand on a eu la fréquence qu'on allait partager avec eux et qu'on en aura non mais c'est on est d'accord avec Nadia qui est la présidente pour admettre qu'ils ont un problème avec leur mail donc tout va bien donc Aligre FM ne répond pas Libertaires évidemment on imagine qu'ils ont une adresse mail mais qu'ils ne la consultent pas donc tout va bien et du coup le seul qui me répond en fait quasiment dans la minute c'est le président de Radio Ici et Maintenant Didier Deplèges qui me dit bah ok samedi 13h 8 rue Violet Paris 8 pour que tu l'interviewes ouais je suis ok bon donc j'y vais bah oui ma seule interview bon ça je crois qu'ici et maintenant en 2001 venait juste de reprendre ses ses programmes après avoir été interdit d'antenne par l'ARCOM puis l'avoir regagné enfin par le CSA à l'époque puis l'avoir regagné après après une plainte au conseil d'état pour abus de pouvoir etc donc ils étaient tout tout voilà ça faisait un an qu'ils reprenaient l'antenne bref et donc je me retrouve devant alors devant alors il me dit 8 rue Violet mais en fait il me donne rendez-vous dans le bar d'en face qui était qui était un bar assez cool bref et donc je fais mon interview et tout et le mec me dit ouais bah écoute il se trouve que parce qu'ils étaient assez précurseurs sur un certain nombre de sujets c'est radio ici et maintenant même si on peut leur reprocher ce qu'on veut en termes de programmation etc mais en tout cas ils étaient hyper précurseurs sur un certain nombre de sujets et notamment sur tout ce qui relevait de l'innovation technologique et le mec me dit écoute à 14h sur radio ici et maintenant il y a une émission consacrée aux nouveaux médias puisque au début des années 2000 on parlait des de des 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 nouveaux médias et des nouvelles formes de l'information et de la communication l'NTI c'est à l'époque nouvelle technologie de l'information et de la communication c'est ça c'est ce que tu cherchais ouais merci Fred je te remercie je suis aussi vieux que toi et c'était exactement ça et effectivement il y avait depuis quelques quelques mois sur l'antenne une émission à 14h qui qui traitait justement des nouveaux médias voilà et ils me disent tu veux tu peux être invité tu peux être l'invité de Mao qui à l'époque tenait tenait ce rendez-vous sur les nouveaux médias alors Mao pour celles et ceux de notre génération et qui se sont à un moment ou à un autre intéressés au tiers secteur de l'audiovisuel ne peuvent pas ne pas le connaître puisqu'il a frayé précisément dans tout le mouvement je ne sais pas s'il est encore vivant tout le mouvement du milieu des années 80 qui après la libéralisation de la radio a cherché à libéraliser l'accès aux fréquences de télévision hertzienne donc on parle de Zaléa TV notamment Télébocal continue d'exister ils ont fait partie de ce mouvement aussi alors Télébocal c'est la chaîne que vous pouvez trouver sur au niveau de la TNT sur la chaîne 335 ou 6 et je vous encourage à 3h du matin si vous avez rien d'autre à foutre que d'aller regarder Télébocal bref donc il me dit tu peux être invité je fais ok pourquoi pas et voilà ça paraît complètement fantasque fantasmer ce que tu veux mais je me suis retrouvé invité j'ai mis le casque sur les oreilles j'ai commencé à parler au micro et il y a une magie qui s'est opérée en fait alors que j'avais jamais fait de radio de ma vie tes yeux ont brillé je sais pas si mes yeux ont brillé mais en tout cas ceux du du directeur de l'antenne président de l'époque Didier Declège ont manifestement brillé puisqu'à la fin de l'émission il me dit bah écoute si tu veux une émission ici il y a zéro sujet donc en fait on va résumer tu viens pour l'interviewer tu repars avec ton émission bah en gros ouais sauf que c'est la magie aussi de ces radios à l'époque ouais bah grave et sauf que en vrai moi j'ai autre chose à faire enfin tu vois je le rappelle pas non c'est pas que je refuse je lui fais oui ok je vous rappellerai machin et du coup genre deux mois après il m'écrit en me disant bah je comprends pas t'es pas vu alors je fais ouais bah ok ok et du coup là j'y suis allé et j'ai pas quitté la radio pendant 4 ans et ton émission a porté sur quoi ? donc sur des technologies en fait ? non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout les antennes libres que tu faisais c'est ça ? non en fait il s'est passé plein de trucs c'est à dire que d'abord on peut pas finir à 2h du matin je te rappelle non bah ouais bah ouais je sais non mais d'abord j'ai effectivement repris repris le créneau du samedi ensuite très rapidement je me suis retrouvé sur les nuits du dimanche et du lundi et les antennes libres qui étaient alors le concept c'était revue de presse revue d'actualité antennes libres et je me suis retrouvé à produire enfin du coup à animer les antennes libres du mercredi et du vendredi de 14h à 17h et les samedis de 14h à 16h et les lundis et les dimanches soirs de 23h à 17h du matin et les lundis de 23h à 17h du matin donc pour répondre à la question de Julie c'était sur radio ici maintenant oui donc tu faisais des heures et des heures d'antenne oui et à côté de ça tu travaillais ou pas ? alors non parce que on a bien compris que c'est samedi, dimanche, la nuit mais non alors non à cette époque je non alors en vrai à cette époque c'était un peu un peu de la bidouille entre entre Pôle emploi et du black parce que ça s'appelait l'ANPE même l'agence nationale pour l'emploi l'agence nationale pour l'emploi absolument et 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 du black par radio ici et maintenant c'est ce que tu viens de dire ok d'accord ok et il se trouve que voilà en 2004 ma compagne et moi attendions un heureux événement alors c'est la question toujours la même en fait c'est la question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure est-ce que c'était la même qu'actuellement bien sûr tu réponds la question là Catherine voilà qui par exemple assume le site de Radio Cause Commune on est on se connaît enfin on est ensemble depuis depuis le lycée donc voilà c'est toujours la même voilà je ne pensais pas qu'ils entendent parce que je n'étais pas sûr voilà voilà on fait des mots non c'est la même et donc vous avez un premier enfant ouais 2004 et là donc je me dis et donc là il faut bosser c'est ça bah ouais je me dis il va peut-être falloir trouver un truc et là il se trouve que j'ai un de mes potes de sociaux qui lui était en philo mais on avait la chambre universitaire voisine donc on était devenus potes il me fait bah écoute moi je bosse là si tu veux venir c'est cool tu peux viens et et tu passes un entretien et si ça te plaît tu prends et c'était quoi ? alors c'était alors du coup c'était là que c'était intéressant c'était un poste de supervision H24 dans une boîte alors j'ai rappelé qu'on était dans la bulle internet à l'époque d'une boîte qui s'appelle encore non je ne vais pas la citer ça ne sert à rien mais qui faisait dans le 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 monitoring de la qualité de service des services internet et téléphoniques des grands comptes d'accord donc une société qui s'assurait que ces services informatiques fonctionnent H24 et aucun incident quelqu'un intervienne absolument et là le job qu'on me proposait c'était de rejoindre ce service H24 et du coup c'était génial parce que H24 ça voulait dire que ça tournait bah ouais et ça voulait dire surtout que j'allais travailler trois nuits puis j'allais être tranquille quatre jours etc mais c'était un poste technique ou pas d'organisationnel ah non essentiellement technique mais alors où est-ce que t'avais pris la technique parce que dans ton parcours j'ai pas il n'y a pas d'informatique il n'y a pas d'informatique dans ton parcours sinon en mode môme enfin moi j'ai eu un commodore 128 oui d'accord pas comme tout le monde mais comme à l'époque pour les gens de ta génération non parce que j'ai toujours aimé ça d'accord donc tu t'es formé sur le tas complètement ok d'accord parce qu'aujourd'hui on va venir à la fin si on a le temps c'est à dire vers 2h30 du matin aujourd'hui tu es DSI d'une structure directeur d'un système d'information donc voilà bah on pourra parler évidemment de Plateau Urbain puisque ça fait partie de l'histoire de cause commune aussi ouais mais enfin de Libra Toi notamment l'association qui est titulaire on va en parler juste après Libra Toi dans la pause musicale qui est titulaire de l'autorisation d'émettre le programme de cause commune tu trouves ce travail c'est situé où d'ailleurs physiquement à la défense à la défense c'est ça donc tu y vas en costume cravate pas du tout pas du tout ok non mais j'y vais comme ça alors il est très radio Olivier il me montre en fait son Jim Troué on est en vidéo là voilà un Jim Troué je sais pas n'envoie pas mon truc voilà d'accord et donc tu travailles et en parallèle tu continues Radio ICI maintenant le week-end du coup le week-end d'accord absolument alors j'arrête à un moment parce que ça devient un peu complexe entre la petite et voilà les rythmes qui commencent à devenir un peu compliqué quand même même si très honnêtement ça se passe ça se passe très bien les 15 16 18 premiers mois c'était compliqué d'assumer en plus une émission de radio donc je dis à deux plèges à l'époque je suis bon écoutez là j'arrête on verra on verra plus tard et du coup j'arrête totalement la radio entre 2005 en gros et 2009 d'accord et donc tu fais que de l'activité professionnelle à la défense en 3-8 voilà je gère ma carrière tu gères ta carrière puisque 18 mois plus tard je deviens responsable du service tu le montes en garde quoi et tu restes dans la même société ou tu changes de société ah non non je reste dans la société 13 ans 13 ans ok d'accord et donc je finis très cher payé et et donc 13 ans tu finis quand c'est en 2000 bah 2014 2014 d'accord ok donc juste un peu avant la création de Libra Toi dont on va parler et donc tu reprends la radio à quel moment en fait en 2009 tu reviens à la radio ici maintenant ouais en 2009 uniquement pour les week-ends d'accord et c'est là que je crée ce qui s'appelle aujourd'hui ici cyberculture ah donc l'une des émissions phares ouais qui s'appelait en fait à la base hotline et en fait parce que le rendez-vous de 14-16 heures avait pas vraiment évolué c'était toujours sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication mais ce qui est bien dans la radio associative et qu'on je l'espère on continue de retrouver sur sur Radio Cause Commune c'est que si un rendez-vous dans son esprit et sa thématique perdure il se transforme en fonction de la personnalité de celui ou celle qui l'anime et bah la base c'était Mao et ses nouveaux médias là où il nous saoulait avec les aléas les machins la bataille des ondes machin alors quand je dis ils nous saoulaient etc c'est que en fait c'est tout à fait ironique parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de relancer ce combat évidemment et puis et puis après Mao est allé faire autre chose et du coup c'est le mec qui avait à l'époque juste en face de la radio Richard une boutique d'assistance et d'aide informatique qui s'est retrouvé derrière le micro pour lui aider dépanner les gens en direct sur leurs problématiques informatiques et du coup bah moi quand je l'ai repris en 2009 j'ai fait un petit peu la même chose mais pas forcément sur le matériel surtout sur sur les questions de logiciel etc on a fait notre première install party en public chez ici et maintenant en 2009 donc après c'est qu'une install party c'est que les gens pouvaient venir avec leur ordinateur et que je les ai dit à installer un système d'exploitation libre et des logiciels libres sachant qu'avant et on a eu plein de monde c'était génial et d'ailleurs j'avais embarqué un de mes collègues de la boîte dans laquelle je bossais à l'époque Fabrice si tu nous écoutes qui avait géré avec moi cette install party et c'était vraiment chouette sachant qu'avant moi je faisais des heures d'antenne où je faisais installer alors là c'était pas en physique il n'y avait pas de vidéo etc je faisais installer les gens enfin je faisais installer Ubuntu sur les postes des gens en direct à partir d'un CD et je les accompagnais sur l'installation de Ubuntu à la radio quoi c'était assez drôle et et donc voilà et donc évidemment enfin voilà me connaissant forcément très rapidement à cette partie hotline c'est ajouté une partie un peu éditorialisée autour précisément des questions de la vie privée et des questions politiques en fait autour du logiciel et du logiciel libre alors on va faire une pause musicale avant d'aborder la partie libre à toi cause commune etc juste une réponse à la question de Julie est-ce qu'il y a des archives qui existent de ici et maintenant compliqué là alors peut-être sur archive.org et encore on sait pas trop ouais là très honnêtement moi perso j'ai jamais fait j'ai jamais été dans l'archivage etc je sais pas ce qu'il en est resté du coup maintenant enfin radio ici et maintenant est morte je sais pas ce que sont devenues les archives d'accord on va faire une deuxième pause musicale nous allons écouter de beau dimanche par Marion Rampal et Bertrand Belin on se retrouve dans 3 minutes 30 belle soirée l'écoute de cause commune la voie des possibles vous partez l'aurore dans ces bagrilles dans ces eaux bleues m'ont s'accrochée à l'arbre ma vie m'a prise je suis offert presque à ton bras deux pas pour le bain trois sur le côté passer lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire de beau dimanche sans faire de beau dimanche sans faire de beau dimanche pourquoi le jour pourquoi le jour m'empêche un joli chien qui tôt matin me morde le bras des yeux des yeux les parallèles les suivre jusqu'au ciel et tourner mon oeuvre sans faire de beau dimanche sans faire de beau dimanche sans faire de beau dimanche des yeux les parallèles les suivre jusqu'au ciel et tourner mon oeuvre et tourner mon ombre ce n'était qu'un d'horreur sans faire de beau dimanche 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 Coscommune 93.1 Nous venons donc d'écouter de beau dimanche par Marion Rampal et Bertrand Belin vous êtes toujours sur Coscommune 93.1 FM et en DAB plus partout en Ile-de-France partout dans le monde sur coscommune.fm si vous souhaitez intervenir poser une question vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46 je répète 09 72 51 55 46 ou alors sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm bouton de chat salon chemin de traverse et nous sommes toujours avec Olivier Griezco le directeur d'antenne bénévole de Coscommune et nous n'en sommes pas toujours à Coscommune dans son parcours on va essayer d'y arriver parce que comme vous le dites il est très très bavard mais en même temps le parcours est très intéressant juste avant la pause musicale on annonçait les fameux actifs l'émission de la prix elle est renouvelée Fred alors c'est 15h30 libre à vous chaque mardi donc l'émission du samedi que tu faisais donc sur radio ici maintenant et notamment la hotline 2015 donc tu quittes radio ici maintenant 2013 2013 ok et 2015 tu crées et je quitte mon job à la défense aussi et tu quittes ton job à la défense on va essayer d'arriver au bout de l'émission par rapport au planning prévu qui est donc 23h30 et donc tu crées libre à toi alors avant de parler de cause commune en fait avant cause commune il y a une association qui s'appelle libre à toi pourquoi libre à toi qu'est-ce que c'est ? ok alors alors à la base jamais dans ma tête dans mon esprit il n'a été question de créer une radio FM pour une simple raison rationnelle que la bande FM à Paris en tout cas on le sait est saturée que la dernière radio à avoir obtenu une fréquence c'est fréquence Paris plurielle sur 106 je ne sais pas combien 106 quelque chose bref il n'y avait pas de enfin il n'était pas question pour moi d'imaginer créer une radio FM en revanche ce que j'ai eu envie de créer après quelques années à la défense avec une progression de carrière plutôt enviable pour n'importe qui enfin franchement tu démarres à 1700 euros bruts tu finis à 5500 net ah oui d'accord respect mais entre temps la bulle internet a été ce qu'elle était les boîtes ce sont les start-up où on était moi quand je suis rentré dans cette boîte on était on était 15 je faisais les nuits j'avais avec moi les développeurs en fait qui dormaient sur place c'était une ambiance vraiment vraiment géniale bon sauf qu'entre temps voilà les patrons ont décidé de s'exiler aux Etats-Unis d'ouvrir une filiale et d'importer du coup les méthodes de management américaine en France et c'est à partir de ce moment là que j'ai dit j'ai dit stop en fait moi je ne vais pas être un manager Excel quand je s'ai quitté cette boîte j'avais trois services sous ma direction et un middle management venant d'Oléane venait m'expliquer venait m'expliquer enfin un ex-d'Oléane des années 2000 c'était un fournisseur de services c'est honnête des années 2000 un casseur de coûts venait m'expliquer qu'il fallait que je fasse des fiches Excel pour l'activité de mon service et je lui ai dit mais va te faire foutre mec et du coup maintenant je suis allé voir la patronne et je lui ai dit écoutez Véronique elle s'appelle Véronique maintenant il va falloir que je parte combien ça coûte voilà et donc ça a mis un peu un peu de temps mais bon mon idée c'était évidemment de passer passer à autre chose donc je suis passé à autre chose alors j'ai eu un égarement de six mois chez un concurrent de cette entreprise qui très rapidement alors que je quittais la boîte m'appelle pour me dire mais viens chez nous machin j'y suis allé j'y suis resté six mois je me suis barré et parce que j'avais en tête cette idée de libre à toi alors libre à toi c'est quoi c'était à la base une association que j'envisageais comme une plateforme transmédia j'avais envie de créer une plateforme web où on pouvait à la fois en fait c'était un peu un pur player c'était le Mediapart avant Mediapart en fait non mais en vrai on n'invente rien on est de son époque et on fait on imagine les choses qui correspondent à ton époque moi ce que je voulais c'était un magazine un magazine en ligne de toutes les alternatives parce que je pressentais déjà et on est en plein dedans en 2024 cette chape idéologique qui nous explique que faire les choses c'est comme ça qu'on procède et pas autrement voilà j'avais envie que de ces papiers un peu un peu un peu un peu spécifique sur des alternatives dans le monde de l'éducation de 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 l'alimentation de enfin de tous les sujets que tu peux imaginer quand t'es un individu lambda et que tu tu vis au quotidien se poursuivre se poursuivre sur des 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 événements in situ où on pourrait recevoir en table ronde en table ronde des gens pour organiser des conférences etc et aussi que ça se prolonge sur des émissions de radio que je n'envisageais que sur le web donc une web radio une web radio et du coup c'est un peu le projet que j'ai essayé de construire il se trouve que quand j'ai quitté donc du coup la deuxième boîte six mois après avoir quitté la précédente je me suis engagé auprès de de l'ANPE du coup à l'époque encore dans un process de créateur d'entreprise parce que tu voulais créer une entreprise ou c'était pour gagner du temps c'était un peu pour gagner du temps parce que moi je ne voulais pas créer une entreprise parce que je suis trop fainéant pour ça en fait moi à la base je voulais créer une asso mais en fait il se trouve qu'il y avait encore à l'époque une expérimentation dans l'agence ANPE du 12ème un parcours spécifique de créateur de projet en fait d'entreprise donc voilà je me retrouve devant un conseiller qui me dit bah ouais projet intéressant voire machin aucun jugement sur ce que ça devrait être une asso une boîte pourquoi pas enfin bref et donc du coup je m'engage pendant 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 deux ans le temps à l'époque c'était 27 mois je crois oui c'était assez long on avait de la chance à l'époque c'était 27 mois ce qu'on appelait l'ARE je crois qui correspondait plus ou moins à 60% de ton revenu ARE c'est retour à l'emploi et A c'est quoi ? allocation de retour à l'emploi et je crois que c'était à peu près 60% de ton revenu en tout cas au début et puis ça dégraissait mais en tout cas il y avait à l'époque cette expérimentation qui te permettait de tester ton parcours de créateur d'entreprise et du coup je me suis retrouvé je me suis retrouvé dans le cadre de ce parcours à faire un stage alors je ne sais plus où c'était mais c'était pareil c'était dans c'était à Montgalet bref rue Montgalet ouais c'était à Montgalet et c'était c'était pour c'est quoi c'est le 12ème ouais ouais et c'était pour c'était une formation en fait d'un mois cadré pour apprendre les rudiments de la chefaillerie d'entreprise à savoir les comptes les machins les trucs bref donc on a eu des cours de compta des machins blablabla et à la fin de ce mois là t'avais à l'époque ça existait encore je ne sais pas si ça existe encore des ce qu'on appelle les incubateurs ou voilà qui venaient en fait écouter la restitution des projets et et il se trouve que moi en restituant mon projet libre à toi voilà j'ai un incubateur qui me dit mais il est il a l'air cool ton projet on veut bien on veut bien te suivre et du coup c'était deux fois six mois en fait une fois six mois une fois deux mois une fois six mois donc ça faisait 12 mois et en fait c'est grâce à cet incubateur c'était la BGE Paris bref j'ai eu une conseillère qui m'a accompagné en fait dans la construction de la structure libre à toi et c'est avec elle en fait que j'ai écrit les statuts que j'ai finalement enfin qu'on a du coup collectivement parce qu'après je suis allé chercher des camarades en disant voilà les statuts est-ce que ça vous intéresse on montre le truc et du coup c'est avec elle que que j'ai construit le modèle que j'ai construit le modèle libre à toi mais qui au final n'est pas une société mais une association oui mais on était parti là-dessus et on a on a construit avec elle le projet le projet libre à toi associatif tel qu'il est toujours aujourd'hui existant et tel qu'il a été autorisé par le CSA à l'époque pour porter une radio qui s'appelle cause commune oui mais alors avant cause commune quand tu es un professionnel tu regardes le temps tu vois qu'on n'est plus très loin de la fin de l'émission mais donc libre à toi d'abord c'était quand même il y a eu la web radio au départ qui a commencé par exister parce que c'est nous on s'est rencontré à ce moment-là en fait tout à fait voilà sur avant cause commune il y a eu quand même la web radio mais absolument qui s'appelle libre à toi du coup à l'issue de ces neuf mois à la BGE Paris je vais chercher certains de mes camarades de ici et maintenant et je leur dis à une époque où mais c'est c'est le cas de beaucoup de enfin c'est le cas de la vie des radio associatives il y a toujours des renouvellements etc là c'était une époque où ça puait un peu en termes de renouvellement et sur celles et ceux qui étaient restés je leur propose je leur dis voilà moi j'ai ce projet-là il est écrit on peut déposer ensemble les statuts lançons-nous et donc du coup on s'est retrouvé à Assis à déposer en juin 2015 les statuts de libre à toi et il nous a fallu du coup chercher des locaux et pour pouvoir quoi lancer le site web lancer les la possibilité de ces événements publics etc et lancer la web radio ce qui a été fait du coup entre juin et octobre où on s'est retrouvé dans des locaux aux grands voisins dans le 14ème arrondissement de Paris d'où la rencontre avec Plateau Urbain où aujourd'hui tu es directeur des systèmes d'information parce qu'on n'aura pas le temps de détailler non mais peu importe mais voilà c'est en cela que Plateau Urbain parce que c'était à l'époque une association Plateau Urbain et elle était elle était mandatée par par la mairie de Paris avec deux autres associations que sont l'association Aurore et Yes We Come pour organiser l'occupation temporaire de l'hôpital Saint-Vincent de Paul dans le 14ème arrondissement avant le renouvellement urbain qui allait suivre etc et que des locaux étaient à disposition donc on s'est retrouvé là-bas à avoir nos premiers locaux à pouvoir organiser nos premiers événements alors ça s'est traduit par quoi des install parties beaucoup les samedis après-midi ça s'est traduit par des conférences qu'on a organisées avec notamment la quadrature du net qui pendant cette année-là a pu organiser ses quadrapéros là-bas d'ailleurs la quadrature du net pour les personnes qui ne connaissent pas c'est une association de défense des libertés sur internet en fait on a organisé également un festival venu des hackerspace le festival Poup alors ça c'était en 2016 alors Poup ça veut dire caca pour celles et ceux qui n'auraient pas compris la blague et voilà et puis on a fait on a fait évidemment d'autres événements et puis on a on a lancé la web radio en janvier 2016 voilà donc web radio mais arrive ce qui ne devait pas arriver non parce que comme tu disais tout à l'heure FPP donc fréquence Paris Pluriel était la dernière radio à avoir eu une fréquence FM il y a longtemps à Paris et là tout d'un coup le CSA une radio s'arrête c'est Radio Pays qui a une demi fréquence 93.1 avec Radio Alivre donc une demi fréquence se libère le CSA ouvre un appel et là en juillet en juillet 2016 en juillet 2016 et là Olivier Gréco se dit eh bien on va déposer ça serait bête de ne pas y aller ça serait bête de ne pas essayer tout à fait et donc ouais donc tu te lances pourquoi et est-ce que tu y crois vraiment alors moi à partir du moment où je fais un truc j'y crois d'accord c'est un peu un peu la base c'est-à-dire que là je trouve ça super provoquant d'y aller voilà sur sur une méconnaissance du du système global qui qui te permet de de te dire qu'à un moment donné tu vas te choper une fréquence FM à Paris enfin voilà donc là moi je en fait moi tout ce qui si tu veux un petit peu d'intime Frédéric Coucher je viens un peu d'intime à 23h09 moi à partir ouais 10 je sais pas elle est pas à l'heure si tu veux moi tout ce qui tout ce qui tout ce qui est susceptible de m'amuser j'y vais j'y vais direct là je me dis il y a matière à se marrer quoi et donc du coup je le propose parce qu'en fait le truc c'est que je prends pas je prends jamais les trucs au sérieux c'est t'as une proposition ouais ouais de base tu dis que c'est juste pas possible et pourquoi ça le serait pas en fait tu prends pas au sérieux mais néanmoins tu passerais si t'as de la fréquence d'une web radio à une web radio et un dossier de 6 millions de personnes en Ile-de-France ouais mais ça j'y pense pas ok d'accord donc tu déposes le dossier avec tes camarades ouais alors on dépose le dossier alors c'est 3 mois après le dossier c'est fin septembre donc moi je dis je leur dis alors il y en a déjà quelques-uns qui sont partis parce qu'évidemment Libre-à-toi n'a pas de modèle économique on vit cette année-là sur un financement participatif qu'on a lancé à la Mano donc en fait on fait cette année avec 15 000 euros qu'on a récupéré en financement participatif d'ailleurs c'est pour ça qu'on quitte les grands voisins parce qu'on a plus d'argent et que ça coûte quand même 800 balles par mois enfin c'est pas rien non plus et puis qu'il y avait plein de soirées qu'on avait organisées entre temps et que du coup 15 000 balles c'est pas grand chose et du coup voilà donc il y en a certains qui étaient dans le truc où ok t'es gentil t'es gentil Olivier mais tu nous avais promis alors moi j'ai rien promis à personne tu nous avais promis j'avais promis du fun pas de l'argent et du coup moi j'ai besoin d'un boulot bah ok je vais chercher un boulot enfin tu vois et donc voilà et du coup on n'était plus que allez on n'était plus que 3 à la fin pour le dépôt de ce dossier qu'on termine de rédiger de mettre en page là encore merci Catherine puisque c'est elle qui a fait le InDesign à 5h du matin le jour même du rendu du dossier qu'on devait rendre à 17h à l'Arcom alors c'était le 29 septembre je crois 2016 donc vous vous déposez le dossier tu sais combien il y a d'autres candidatures alors déjà on a fait déjà on a fait un truc déjà dès le début on a cassé les codes en fait de la candidature auprès de l'Arcom en fait moi mon truc je m'étais dit il va y avoir plein de gens qui vont candidater sur cette fréquence et ils vont tous dire la même chose donc on va dire exactement l'inverse voilà et c'est peut-être notre chance de l'avoir donc déjà qu'est-ce qu'on a fait on a rendu public notre candidature ça c'est le truc tu le fais pas en fait personne ne fait ça bah non personne ne fait parce que chacun croit avoir un truc à préserver un secret et il se trouve que du coup on monte un site en un week-end avec Catherine on fait ça tous les deux on monte un site en un week-end en plein été pour recueillir des témoignages d'ailleurs c'est le site qui s'appelle ensemble.libre-a-toi.org aujourd'hui et qui est encore en ligne où en fait on recueille des témoignages et on reçoit plus de et vous faites un appel à soutien de soutien qui reçoit plus de 500 soutiens donc déjà le dossier de l'Arcom on file toutes les impressions des 500 messages voilà bref donc ça c'est le premier truc après combien on candidatait ou à une quarantaine de projets on candidatait après il y a d'autres trucs sur le dossier lui-même moi je savais qu'il fallait absolument pas être neuneux pas balancer alors c'était une assaut donc en fait quand tu déposes un dossier à l'Arcom t'as deux parties la partie éditoriale et puis la partie modèle économique bon bah moi de base je leur dis bah nous notre truc c'est qu'on va essayer de fonder un modèle économique qui va pas reposer sur de l'argent public donc déjà dans mon prévisionnel de 3 ans je mets zéro subvention mais par contre je dis libre-a-toi elle peut faire elle peut déployer de l'internet faire de la prestation elle peut faire de la prestation etc etc voilà après dans le dossier je dis bah en fait la SACEM ça nous emmerde donc nous on va militer contre la privatisation des droits d'auteur donc en fait on va pas payer la SACEM ça c'est dans le dossier que l'ARCOM a accepté ah ça c'était dans le dossier ah mais bien sûr alors que c'est une obligation mais bien sûr d'accord c'est dans le dossier ah bah tu peux tu peux reprendre le dossier original voilà voilà donc nous on va passer de la musique libre machin blabla on va promouvoir machin bref j'étais à fond dans mon truc pour casser en fait complètement les codes que le CSA pouvait attendre et surtout ils allaient recevoir un certain nombre de dossiers et c'était évident que ça allait être les mêmes dossiers pour tout le monde quoi et donc donc voilà donc on dépose le truc le 29 septembre alors en plus très fin on arrive on arrive à 16h15 à la enfin là au CSA pardon Tour Mirabeau dans le 15ème arrondissement ce qu'on s'attendait ce dont ce à quoi on s'attendait pas c'est qu'il y avait plein de monde et que c'était par ordre d'arriver et que si on n'était pas dans les 17h c'était mort quoi et donc on prend un petit et puis là t'as une nana à 16h55 qui descend qui vient nous chercher donc c'est la secrétaire générale du CSA à l'époque de l'Arcom aujourd'hui c'est toujours la même Angélique Ursulé à qui je fais plein de bisous qui nous fait monter dans une salle avec la vue sur la scène et tout et donc qui commence à prendre notre dossier donc elle regarde le dossier et 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 elle me dit elle me dit mais ils sont où les statuts de l'association ? vous avez oublié ça ? on avait oublié alors j'avais mis j'avais mis le casier judiciaire j'avais mis la grille de programme fantasmée de cause commune j'avais mis tout un tas de trucs mais pas c'est pas le truc légal quoi voilà et elle me dit mais c'est une pièce élimine à tout oh putain et par chance elle allait imprimante dans son bureau absolument j'avais pas d'ordi mais par contre du coup j'appelle Catherine qui dormait parce que du coup on avait fait une nuit blanche j'appelle Catherine je dis putain il faut que tu ailles sur mon ordi que tu m'envoies tu envoies à telle adresse le machin et donc voilà et du coup en plus à l'époque j'étais sur un sur un sur un sur un linux Catherine connaissait pas linux donc bref et donc trouver le truc machin et donc Angélique a reçu le machin et a imprimé notre dossier et a accepté notre 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 candidature donc ça c'est septembre 2016 comme il faut avancer la sélection l'annonce c'est mars 2017 ouais donc là c'est champagne bière tout ça bah même pas parce que je suis tout seul à l'époque bah tout seul avec Catherine bah absolument mais en fait je me souviens très bien Fred que c'est toi qui m'annonce la nouvelle oui parce que moi je l'ai vu parce que moi je l'ai vu dans l'annonce c'était tous les jours et en fait c'est ça qui est absolument dingue j'étais j'étais à l'époque dans des locaux temporaires qu'on avait chez nos camarades de Plateau-Romain dans le 20ème et voilà j'étais en train de je sais plus quoi faire et je vois alors je sais pas si tu m'avais envoyé un SMS ou si c'était un tweet ou machin et je vois cause commune sélectionnée ouais ok et du coup là ça a été génial parce qu'en fait le truc dingue c'est que la dernière personne qui faisait encore partie de Libre-A-Toi à l'époque avait envoyé sa démission la veille j'avais reçu la veille donc j'étais tout seul quand l'ARCOM a dit enfin quand le CSA a dit machin on était plus que bah on était plus que 3 en fait avec William aussi voilà on était Catherine, William et moi alors William c'est l'émission du c'est la cyberculture la 14ème et donc on se retrouvait et du coup quelques minutes après en fait c'est Angélique Ursulé du CSA qui m'appelait pour me dire bravo machin blablabla ça va se passer comme ça machin mais le premier à me l'avoir dit c'est toi en fait moi je n'étais pas au courant et 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 voilà et donc on se retrouve le 17 mars 2017 avec une fréquence pas de locaux pas d'équipe pas d'argent il faut quand même une grille de programme il faut un studio tout ça pas d'argent etc et donc du coup voilà ça a été la course entre mars 2017 et novembre 2017 pour la mise en long de ouais parce que en fait ça a été assez long alors mars 2017 je ne sais pas si ça vous évoque un truc mais c'est l'élection présidentielle du du caudillo de la france et du coup du coup l'ARCOM enfin le csa à l'époque avait un peu autre chose à faire et en fait on a construit la convention en juillet seulement avec avec l'ARCOM enfin avec le csa à l'époque et et du coup la l'autorisation officielle a été publiée le 4 octobre 2018 au journal officiel et on avait deux mois pour commencer à émettre alors comme il reste vraiment très peu de temps en quelques minutes je vais te faire un défi tu as expliqué effectivement dans ton dossier tu disais on n'aurait on n'aurait recours aucune aucune subvention publique néanmoins comme la plupart des radios associatives il y a le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui représente une bonne partie du budget de la radio donc est-ce que tu peux expliquer en une ou deux phrases que c'est et surtout quelle est la situation actuelle par rapport au projet de loi de finances sachant qu'on en reparlera en détail dans d'autres émissions de causes communes voilà notamment avec Eugénie Barbezin dans un liberté sur parole mais alors oui alors quand je dis pas de subvention publique c'est-à-dire que déjà à l'époque moi j'étais très critique sur la loi de 86 et le fait que elle n'est pas elle n'est pas évoluée quant au statut permis par les radios associatives aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que une radio associative sous le coût de la loi de 86 est considérée par rapport à l'accès au fonds public au même titre qu'une EMJC qu'en Tannac qui sont nos voisins au 18 rue Bernard-Dimé etc. bon là moi je ne me voyais pas en tant que radio médias à construire aller chercher absolument les fonds locaux ou régionaux qui allaient concerner de l'action sociale qui était par ailleurs bien mieux fait par des associations orientées sur l'action sociale donc c'est pour ça que j'avais exclu ce type de ce type de financement en me disant que peut-être après on pourrait lancer cet autre combat de la révision de la loi de 86 et de la reconnaissance véritable d'un statut pour les médias que nous sommes représentants du tiers secteur de l'audiovisuel bref il y a quand même un fonds qui me semble engager l'état et qui me semble pertinent c'est celui qui concerne le ministère de la culture qui est consubstantiel en fait de la création des radios libres et qui est le fameux fonds de soutien à l'expression radiophonique alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce fonds mais il se divise en plusieurs subventions dont une qui est la subvention d'exploitation qui est en fait une subvention automatique liée à une assiette correspondant au budget que vous déclarez auprès du ministère de la culture liée à l'exploitation radio l'ensemble des produits voilà vous faites tant de produits entre tant de produits et tant de produits vous avez tant de subventions entre tant de produits et tant de produits vous avez tant de subventions voilà donc je ne vais pas rentrer dans c'est quoi l'exploitation radio c'est quoi machin bref on reçoit de l'argent sauf que là il y a le projet de loi de finances 2025 qui arrive qu'est-ce qui se passe alors ce qu'il faut savoir c'est que à la base jusqu'en au moins 2007 le fonds de soutien à l'expression radiophonique était géré sur était à l'équilibre automatique puisqu'il était géré sur la ponction des recettes une partie des recettes publicitaires des réseaux commerciaux bon il se trouve que Sarkozy est passé par là il avait un ami la cardère tout ça et ça a changé 2009 machin donc finalement les recettes publicitaires sont passées dans le giron direct du ministère mais elles ont été baissées en cours de route bref donc du coup le fonds de soutien n'est plus devenu indépendant mais lié en fait aux orientations politiques et à une dépendance évidente en termes de décision il faut aussi considérer que la radio RTN aujourd'hui c'est à la fois l'AFM mais c'est aussi le DAB donc c'est plus de radio puisque si on est saturé sur la bande FM on augmente l'offre possible en DAB et toutes ces radios sont elles aussi éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique jusqu'à 2024 ce fonds de soutien à l'expression radiophonique était se maintenait à entre 30 et 34 millions d'euros ça concerne quasiment 800 radios et là Rachid Haddati a décidé sur la mission média dont l'activité radio du coup représente que 4% de l'ensemble de ce fonds quand même il faut le noter baisserait de 35% donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique entre 2024 et 2025 alors qu'il parvenait à peine à servir l'ensemble des radios va passer de 35 millions à 24 millions c'est ça c'est ça ouais non parce que je sais que toi tu es allé chier alors que moi je les ai vaguement voilà donc ça veut dire nécessairement que le budget 2025 de beaucoup de radios ne va pas leur permettre de continuer d'exister sur la bande FM ou même en DAB alors il faut savoir que les syndicats de radios se mobilisent que vous qui nous écoutez auditrices et auditeurs vous pouvez vous mobiliser tout simplement vous allez sur le site de l'Assemblée Nationale assemblée-national.fr vous cherchez votre député tout simplement par rapport à votre ville et vous pouvez lui envoyer un message en lui disant que par exemple vous écoutez Radio Cause Commune ou vous écoutez à Lyon je ne sais pas moi Radio Canut parce qu'on va avoir une émission tout à l'heure après vous expliquez en une autre phrase ou deux pourquoi cette radio vous paraît importante et vous signalez qu'actuellement dans le projet de finance comme vient de l'expliquer Olivier Griezco ça va passer de 35 millions à 24 millions donc mettre en danger une bonne partie des 750 radios associatifs là en fait selon les syndicats il y en a deux aujourd'hui la SNRL et la CNRA donc comme d'hab comme la CFDT et la machin tu as la droite tu as la gauche bref et du coup ils estiment que c'est 70 à 80% des radios qui vont disparaître en fait sur Causse Commune comme tu n'as pas les chiffres j'ai donné moins mais peut-être que je vais me tromper je crois que c'est 80% de notre budget de fonctionnement c'est le fonds de soutien un peu moins nous on est entre 60 et 70 sachant que Radio Causse Commune ne fonctionne qu'avec des bénévoles donc ça paye en fait les loyers la diffusion FM attend et transparence il est 23h27 une minute 39 900 euros c'est la subvention qu'on a eue l'année dernière 35 000 de FSER plus la bonification pour la double diffusion puisque depuis 2023 donc ce qu'on a touché le FSER prend en compte la double diffusion DAB et FM c'est simple rien que la diffusion DAB et FM pour Radio Causse Commune c'est déjà 25 000 euros par an son loyer c'est 2800 euros par trimestre donc faites le compte on a déjà consommé la subvention voilà là je viens de recevoir si vous voulez nous aider d'ailleurs c'est comme vous voulez je viens de recevoir la facture EDF du dernier des derniers 90 jours 590 euros voilà ça c'est tous les 90 jours 590 euros l'internet c'est deux lignes fibre voilà qui nous permet de vivre c'est 160 euros par mois voilà c'est juste ça et donc vous avez fait le compte là on est déjà on est déjà au 39 900 euros voilà d'où l'importance de ce fonds d'où l'importance de se mobiliser mais on en reparlera dans l'émission dans une émission de cause commune dans plusieurs émissions de cause commune Olivier on a presque réussi le défi de tenir l'ordre du jour de la réunion je me suis retenu de péter ton émission et de nous emmener jusqu'à 3h du matelas l'avantage c'est que c'est moi qui décide et Julie qui est en régie surtout qu'on a après une émission très sympa donc il est 23h2820 je vais essayer de faire la désannonce correctement en tout cas un grand merci Olivier pour ta participation merci à toi Fred l'émission va bientôt se terminer vous pouvez vous abonner au podcast à la lettre d'actu de l'émission les infos sont sur le site cause commune.fm chemin de travers c'est en direct tous les mercredis à 22h merci à vous d'avoir écouté l'émission n'hésitez pas à faire des retours un formuleur des contacts est disponible sur la page de l'émission sur le site cause commune.fm juste après l'émission à 23h30 une émission inédite de Minuit Décousu alors Minuit Décousu est origiellement diffusé sur Radio Canut à Lyon et rediffusé sur Cause Commune il va être question d'Emile un petit gars des faubourgs qui meurt au bagne de Cayenne pour 2011 en 1911 après s'être passé par tous les lieux d'enfermement des mineurs donc c'est juste après à 23h30 Minuit Décousu nous on se donne rendez-vous et bien mercredi prochain 23 octobre 2024 à 22h salut et solidarité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501